Tibi voie que c'est le week-end avec l'île de garde en forêt Ouais je suis contente pour une fois que c'est toi qui fais la bouffe Non mais c'est toi qui prenais la bouffe Non mais c'était ton tour patate Non c'est pas mon tour L'île de garde puisque c'était vraiment ton tour Je te mets au défi de me faire un repas ce soir Avec ce que tu peux trouver dans la nature Parce que j'ai faim Jacob c'était vraiment pas mon tour Mais j'accepte ton défi A condition que tu m'aider Par chance pour toi j'ai trouvé dans mon sac Un fondu de coco De la crème de soja Et un vieux citron What the fuck qu'est-ce qu'il fout avec ça dans son sac ? Et bon c'est un bon défi Mais ouais mais c'est ça qui est drôle En gros c'est juste des trucs que j'ai ouvert mes placards J'ai regardé ce qu'il y avait J'avais ça Non mais je trouve ça excellent Aujourd'hui on se balade dans le limousin Aux abords du plateau de mille vaches J'ai rejoint mon ami Il le garde Laurence Talle Formatrice et professionnelle En reconnaissance de plantes sauvages comestibles Moi je suis là pour filmer Et pour manger Cette région montagneuse Accueille des néo-ruraux Une population jeune Partie vivre à la campagne Elle recherche une meilleure qualité de vie En pleine nature Il repeuple une région abandonnée Comme en témoignent ces anciennes routes ferroviaires Tout un réseau de ponts et de tunnels Marquant la fin d'une époque Et aujourd'hui il le garde Je te mets au défi De cuisiner une nature sauvage Arrête un peu de marmonner Viens voir ce que j'ai trouvé C'est quoi ça du coup ? Alors ça c'est du panais Tu vois la feuille ? C'est ce que tu vas trouver parfois chez le maraîcher Cette racine Qui est riche en glucides Du coup C'est très nourrissant Alors tu vois ça C'est un lamier blanc C'est ce qu'on appelle aussi de l'ortie blanche Ou l'ortie qui pique pas Ça n'a rien à voir avec l'ortie C'est une lamiacée Alors l'amiacée C'est une famille de plantes La tige est carrée Les plantes sont poilues Elles sont Les feuilles sont décussées C'est à dire qu'elles sont opposées à un étage Comme ça les unes en face des autres Et à l'étage du dessus C'est opposé Mais comme ça En quinconce Alors quand on a une plante Qui a une tige carrée Des feuilles décussées Poilues Une odeur forte C'est forcément une lamiacée Et une lamiacée C'est forcément comestible Ah j'ai trouvé de la barbe à papa Ah non 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 Ça se mange Mais il faut le faire bouillir avant Alors Tu vois celui-ci C'est le lichen et vernis du prunelier C'est un bon comestible Et on le reconnait Il est un peu vert-gris sur une face Et puis un petit peu blanchâtre sur l'autre C'est assez commun Il faut faire attention à le récolter dans des zones où c'est pas trop pollué Mon beau sapin roi des frais Ça te dit quelque chose ça du sapin ? Alors le sapin En fait Le sapin qu'on a à Noël C'est plus souvent un épicéat Qui est comestible aussi Mais c'est moins bon comestible que le sapin blanc Le sapin blanc on le reconnait Parce que déjà Les épines Elles sont planes De chaque côté De la tige Et dessous Il y a deux petits traits blancs Alors ce qui est intéressant dans le sapin C'est qu'on peut faire des infusions avec les aiguilles Ça a vraiment un goût de mandarine Une odeur de mandarine Si ça n'a pas d'odeur de mandarine Ou d'agrumes Il ne faut pas y toucher C'est un if Et ce qui est intéressant en fait dans le sapin C'est la racine Au milieu c'est dur D'accord C'est un bout de bois Et ce qui se mange C'est le tour D'accord ok Je ne sais pas Ouais Après il faut nettoyer Ah tiens ça je connais C'est de la prime verte C'est ça ? C'est ça C'est la prime verte élevée Les feuilles se mangent Alors là on a de la chance d'avoir de la cardamine Je vais m'en servir pour me laver les mains Puisque bon évidemment l'hygiène est importante Quand on cuisine dans la nature On entend souvent dire Qu'on peut utiliser la racine de saponère Ou les feuilles de saponère Pour se laver le main ou le corps Quand on est en pleine nature Moi je vous le déconseille Parce que la saponère contient des saponines Qui sont toxiques pour les animaux à sang froid Donc dans les rivières Ici on est dans une rivière Il y a des animaux assez rares Il faut les préserver Donc si vous vous lavez avec de la saponine Lavez-vous en dehors de la rivière Voilà Bon donc je me lave les mains Bon en dessous de la récolte est finie Là c'est typiquement le moment où j'ai très faim Et je vais commencer à manger toutes les plantes crues comme ça Sans préparation Mais c'est justement la magie qui va opérer pour la cuisine Moi aussi j'ai très faim Et la magie on va la faire à deux Tu vas m'aider Jacob Non Oh Merci 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 C'est parti ! ... 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